bon alors moi personnellement tout ce qui est sunrise quinquinquin je l'ai jamais regretté c'est super sauf vraiment le coup de se lever à cinq heures du mat pas du tout toujours regretter les sunrise déjà il est beaucoup trop tôt cinq heures du mat quelle idée d'aller faire ça ensuite c'est blindé parce que tout le monde fait ça je sais pas tout le monde se dit oui c'est une superbe idée d'y aller au lever du soleil non c'est une mauvaise idée le lever du soleil c'est rempli il fait tout noir du coup on peut rien filmer rien prendre en photo et après on attend comme des cons avec énormément de gens on prend la lubie du sonnerie toi tous ces gens se sont aussi dit oui c'est une bonne idée le lever du soleil je suis sûr qu'il ya moins de monde à midi en plus c'est l'occasion de faire avec des lunettes de soleil torse nul bronze en même temps c'est un bol beau gosse dans les marches d'escalier là il fait limite trois montrant spire il fait moins bref se lever à cinq heures du mat pour aller marcher avec d'autres gens dans des escaliers je comprends pas aussi cet endroit n'est pas du tout sauvage en ce texte absolument touristique c'est tellement blindé qu'on peut pas aller à l'endroit le plus haut il faut vraiment attendre qu'il y a quelques certains qui descendent certains qui montrent j'ai aussi personnellement une interrogation sur que font tous ces gens dans les parages il faut venir à floresse se taper le bateau et se lever à 5 heures du mat et tous ces gens l'ont fait n'ont pas de métier en premièrement du coup ce lieu n'est pas vraiment sexy mais son grand truc c'est qu'il ya une plage noire une plage rose et une plage blanche noire rose blanc après faut le savoir un gars des couleurs c'est bon on a nos photos décathlon on peut y aller on peut rentrer ce coin était donc pas ouf aussi c'est pas si vous voyez le petit bateau jaune là qui est en train de partir la petite annexe mais normalement c'est la nôtre voilà maintenant on passe au dragon du comodo on va voir des dragons bon donc ces dragons du comodo ne crache pas de feu c'est un peu décevant en fait c'est un grand lézard comme ça mettre une image pour illustrer voilà ça fait un peu peur surtout s'ils nous morts ils sont pas vraiment empoisonnés mais il ya plein de bactéries dans leur salive coup on meurt en quatre jours ah et apparemment il faut pas faire de bruit et aussi comme j'ai personnellement un peu peur je reste en milieu de groupe pas non plus faire de petits plans où je pose la caméra tout ça tout ça aussi c'est un animal protégé il en reste très peu reste en gros 3000 dispersés sur trois quatre îles et sur celle là il y en a 1500 ils se produisent pas tellement parce qu'ils sont cannibales et du coup ils se mangent entre eux et du coup leur nombre augmente pas tant que ça super ça date de l'époque des dinosaures aussi c'est un dinosaure je suis pas le seul à avoir un peu peur parce que jusqu'ici tout le monde faisait le malin en tongs ou pieds nus et là tout le monde a mis des chaussures monde est prêt à courir assez vite quand même en plus notre guide est une arme mais c'est un genre de bâton on donne pas hyper confiance moi ça me rassure pas ce bâton je trouve pas assez hyper sérieux il y avait 35 morts les derniers c'était des suisses c'est pas loin de la france la suite et donc là il se barre il nous a laissé tout seul il nous a raconté une histoire horrible j'ai survécu on a continué la visite de la réserve on en a vu d'autres dont un suivre de loin une biche elle n'a rien vu venir elle se grattait gentiment l'oreille j'ai eu un peu peur pour bambi mais tout s'est bien passé il a gentiment survécu pas comme ce poisson qui a été mangé par nous et par eux une bande de requins donc après avoir dormi au milieu des chauves-souris hier soir ce soir c'est les requins faut que je me fasse un métier bon en vrai ce parc il est touristique il y a des boutiques à la sortie et tout mais ça va il n'y a pas trop de monde et puis c'est pas une arnaque il y a quand même vraiment des dragons du komodo on aurait pu le voir manger une biche ça aurait été un plus mais bon en même temps ça m'aurait fait un peu de peine pour bambi ça va j'en ai vu assez pour aujourd'hui